Hey c'est le tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau react donc ça sera la suite du meilleur counter de chaque champion donc c'est la partie 2 quoi, tout simplement et c'est parti, donc il y a une petite intro où il expliquait qu'en gros qu'il jouait pas forcément tout le monde et qu'il faisait des recherches etc qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient que j'étais pas forcément d'accord avec les champions chauds et tout Pour Janna c'est Zira qui pose le plus de problèmes Zira possède un énorme burst que les boucliers et soins de Janna ne permettent pas d'annuler Les plantes de Zira sont très embêtantes dans le matchup puisqu'elles résistent à tous les CC de Janna Elles ne peuvent pas être bump ou repoussées et pourront donc toujours attaquer L'ultime de Zira est un bon contre à celui de Janna car il oblige cette dernière à se déplacer et a du bon ultime si elle ne le fait pas Ok je m'attendais pas à ça, le counter de Janna c'est Zira ? Il est un champion difficile à contrer mais Maître Yi semble être un bon candidat Il est très simple pour Maître Yi d'esquiver la majeure partie des dégâts de Jarvan Après quoi il peut le DPS tranquillement pendant qu'il récupère ses sorts Être enfermé avec Jarvan ne le dérange pas tellement et il peut éventuellement s'enfuir de la reine avec son A ou temporiser avec son Z Pour Jax, Queen est le pire matchup Certes ce Q est utile pour esquiver des dégâts mais il n'aura aucune chance de stun Queen avec car elle peut juste se tenir éloigné avec son E même si Jax lui dash pas Jax ne peut juste jamais s'approcher et se fera poke jusqu'à la fin des temps Jax est un champion assez complet, difficile de le counter mais Olaf y arrive quand même Le seul moyen de fuir pour Jax c'est de repousser sa cible avec son E en forme marteau ou de courir vite avec son E en forme canon Olaf ne permet aucune de ces deux options puisqu'il ralentit beaucoup avec son A et ignore les CC avec son ulti Sa régénération doit faire une bonne phase de lane contre Jax et son potentiel de dueliste empêche Jax de lui sauter dessus pour le burst puisqu'il n'aura aucun mal à le rattraper par la suite En fait si tu résistes au combo de Jax Pour Jax c'est Samira le pire counter Elle peut tout simplement ignorer la 4ème balle de Jax avec son Z le privant ainsi d'une grosse partie de ses dégâts Elle en fera naturellement plus et la pauvre mobilité de Jax l'empêche de s'échapper et facilite le all-in de Samira qui a un dash Ah ouais ? Jax n'a pas d'énorme counter mais Kogmo sera un adversaire plutôt embêtant Jax n'a pas de quoi le déranger dans son early game et il aura toujours plus de portée qu'elle ce qui est souvent le meilleur argument de Jax Kog sera plus impactant en teamfight et plus puissant en duel ce qui laissera Jinx avec un petit désavantage Ouais c'est vrai Kogmo c'est très fort en plus en ce moment Pour Xante j'aurais pu choisir la facilité en prenant Fiora mais figurez-vous que Singe est un énorme counter alors c'est beaucoup plus drôle de le mettre à la place pas vrai ? En effet Singe sera impossible à rattraper pour Xante qui a un arsenal de dash et de CC assez limité contre un ennemi qui court tout le temps Singe peut danser autour de lui et s'en débarrasser avec son E quand c'est nécessaire Car le Z de Singe est affreux pour Xante qui a plusieurs sorts totalement annulés par cette flaque Pour Kaisa c'est Nila le pire counter Elle est tout simplement la majorité des dégâts de Kaisa avec son Z qui bloque les attaques de base La phase de lane sera assez tranquille pour Nila et c'est en late game qu'elle se déchaînera Elle sera capable de one shot Kaisa sans qu'elle puisse rien y faire Pour Kalista c'est à nouveau Kogmo le pire counter et toujours pour les mêmes raisons Kalista peut dash beaucoup mais il faut pour cela qu'elle arrive à portée d'attaque de base Kogmo peut la tenir éloignée avec son E qui la ralentit et sa portée lui permettra de tuer Kalista Et surtout si t'es un champion qui dépendant des skill shots contre Kalista c'est chiant mes combo Il fait des dégâts qu'avec ses auto attaques et pratiquement Ils sont eux ils sont oh bon c'est du bonus Pour Karma le pire matchup sera Yumi En effet l'unique CC de Karma est excessivement lent Elle n'a donc aucun moyen d'empêcher Yumi de s'accrocher à un allié De plus Yumi est très forte contre les champions poke Elle peut donner un bouclier ou soigner ses alliés Rendant le harcèlement de Karma anecdotique Comment ça Yumi ça counter karma ? Comment Yumi counter un champion ? Pas possible Bon en ce qui concerne Kartus j'ai aucune idée de sur quelle lane je dois l'évaluer En gros si vous êtes un champion qui a une bonne mobilité Ou qui DPS bien ou qui burst bien Ou qui peut devenir inciblable ou qui peut soigner Ou mettre un bouclier à ses alliés ou qui tangle bien Alors vous êtes un counter de Kartus Pour Kasadin c'est les champions AD early game qui lui donneront le plus de mal Panthéon est le pic parfait Kasadin n'a rien pour lui en début de partie Et Panthéon pourra lui fêter tous ses sorts sans réfléchir Avec un bon build agressif il pourra continuer à malmener Kasadin Même quand ce dernier passe niveau 6 Grâce à son stun ciblé il aura l'occasion de one shot Kasadin avant qu'il ne s'enfuit Et il peut suivre ses rômes avec son ultime C'est le cauchemar de Kasadin Pour Katarina c'est apparemment Kenen qui lui pose le plus de problèmes Fizz est potentiellement pire en face de lane Mais Kenen est certain d'ennuyer Katarina tout au long de la partie Ouais vu la partie de son air Et lui permet de prendre de l'avance en harcelant Katarina Il est difficile pour les assassins d'agresser Kenen Puisqu'il peut s'enfuir avec son E qui lui assure un stun avec son passif En effet les assassins sont forcés de sauter à son corps à corps En teamfight l'ultime de Kenen va gâcher la vie de Katarina Il a un énorme impact et ne s'interrompt pas contrairement au sien Il n'a pas besoin de viser et pourra stun Katarina sans faire exprès Et une kata stun est une kata morte Pour Kyle c'est Nasus le pire counter Nasus a un scaling assez semblable à Kyle Leur ally n'est pas leur spécialité mais cela est à l'avantage de Nasus Qui pourra stack tranquillement en ignorant le poke de Kyle Grâce à son vol de vie Une fois la partie d'un avancé Nasus aura beaucoup de dégâts et pourra annuler ceux de Kyle Avec son Z qui réduit sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement Et bah Juste une pression de ce bouton rendra Kyle inutile pendant quelques secondes Et un ultime ne pourra lui faire gagner que quelques secondes avant sa mort Kane est un cas particulier à cause de ses deux formes différentes Trundle est un counter des deux Il est difficile de le burst avec la forme assassin Et Trundle est naturellement un counter des tanks Alors l'autre forme n'aide pas Ah ouais Trundle en vrai ses formes on en voit plus beaucoup Et le peu de CC de Trundle sont tellement efficaces contre Kane Qu'il n'aura pas besoin de plus pour rester à son contact Il peut aussi l'éloigner de ses alliés en mettant un pilier sur son chemin Et vu qu'il s'approche le plus souvent en lançant son E Il sera annulé et ne pourra pas passer à travers le pilier Pour Kenan ça me surprend autant que vous mais c'est encore Nasus Cette fois-ci leur lead Kenan est assez bon Il fait de faibles dégâts mais peut harceler sa cible constamment Malheureusement Nasus avec son vol de vie naturelle va pouvoir tenir la lane sans trop de soucis Une fois des sandales de mercure achetées et son niveau 6 en poche Le harcèlement va s'inverser Le Z de Nasus est un outil dévastateur pour Kenan Sa mobilité est son plus grand atout Et sans elle tous ses sorts sont impactés Il n'arrivera pas à fuir Nasus malgré ses CC Par du principe que le slow l'empêche de jouer Parait en teamfight Nasus pourra Z de Kenan pour l'empêcher d'arriver au milieu de ce type Et Kenan pourra jamais tuer Nasus Puisque Kenan n'a aucune chance de l'arrêter Et ce n'est même pas son rôle Pour Kha'Zix, Skarner est le meilleur counter Kha'Zix est forcé de sauter sur ses adversaires Et c'est le genre de choses que Skarner adore Donc Kha'Zix devra toujours éviter de se battre là où Skarner est Pour ne pas se faire ulti et mourir immédiatement Même en 1v1, Skarner est difficile à burst et peut s'enfuir sans problème en mettant un stun avec son E En restant toujours près de ses alliés, Skarner sera certain que Kha'Zix reste inutile Mais il lui faudra une bonne vision pour savoir où il se trouve Pour Kindred, c'est sans surprise Ramus, le meilleur counter Kindred n'est rien de plus qu'un ADC jungle Un ADC qui n'a aucun CC et est donc à la merci de Ramus En effet, ce dernier n'a aucun mal à arriver au corps à corps malgré le E de Kindred et son taune sera dévastateur Mais Ramus aussi, c'est bon Pour Klaed, c'est ce cher Timo, le pire counter Klaed rencontre 90% de ses dégâts sur ses attaques de base Mais avec des petites raids puisque c'est son Z qui digue de ses agressions Cette spécificité rend l'aveuglement de Timo parfait pour annuler totalement Klaed Klaed a également très peu de moyens pour farmer à distance alors Timo sera un cauchemar en phase de lane Ça me surprend que ce soit Timo Il pourra éviter les engages de Klaed avec sa mobilité qui servira aussi à poursuivre Klaed quand il perd sa monture Kogmo n'est pas difficile à contrer en phase de lane Mais pour trouver un pic qui fonctionne toute la partie, c'est une autre histoire Vayne fera du bon travail puisqu'elle scale de la même manière que Kogmo Elle aura une phase de lane tranquille et sera tout aussi puissante en fin de partie Avec la subtilité qu'elle battra Kog en duel Pour Leblanc, c'est Vex Elle est un contre naturel au champion qui dash et le Z de Leblanc compte pour 2 dash si elle le réactive Ce qui assure des dégâts faciles à Vex Leblanc aura du mal à faire des gros all-in puisque Vex peut l'apeurer et s'enfuir en lui mettant plus de dégâts Si au contraire Leblanc opte pour de petits trades, Vex va en ignorer la majeure partie avec son bouclier En prime, Vex peut suivre Leblanc avec son ultime si cette dernière utilise son Z défensivement Jusque là, j'suis pas choqué là Jusque là, j'suis pas choqué là Ok En ce qui concerne Lilia, c'est Rengar son pire matchup Lilia a du mal contre les champions qui burst et qui peuvent arriver à son corps à corps rapidement Et c'est encore pire si ces champions ont un ralentissement Si Lilia ne se fait pas one shot, sa mobilité aura du mal à la sauver et Rengar pourra quand même la suivre si elle passe près des buissons Il peut l'immobiliser avec son E amélioré pour en faire un kill gratuit Ou garder son Z amélioré pour purger l'ultime de Lilia C'est bon, ça va On arrive à Lissandra qui est un champion très difficile à contrer Sa force est dans les combats d'équipe et aucun champion ne peut l'empêcher de faire son travail à ce moment J'opte pour Cassiopedia car il fallait trouver un counter En face de lane, Cassio a environ la même portée que Lissandra mais avec 1000 fois plus de dégâts Elle a une petite régénération qui métige le poke de Lissandra et peut l'empêcher de s'échapper avec l'état inerte de son Z Lissandra sera obligée de jouer safe et Cassio pourra scale tranquillement Pour Luciane, plusieurs choix possibles, j'ai opté pour Samira Samira a, tout comme Luciane, une portée assez mauvaise pour un ADC Mais c'est elle qui va profiter le mieux du fait qu'ils se battront à la même distance Luciane, contrairement à elle, ne pourra pas éviter de dégâts et partira donc avec un léger désavantage La phase de lane est loin d'être impossible mais une fois la partie plus avancée, Samira sera largement au-dessus de Luciane en 1v1 et en teamfight Pour Lulu, ce sera Tresh le pire match-up Lulu peut stopper les approches des champions en gage mais pas à longue portée et le grap de Tresh sera donc mortel quand il sera touché Tresh pourra dash au corps à corps de sa cible et Lulu n'aura pas beaucoup d'options pour la sauver Un polymorphe sur Tresh c'est du gâchis et un ultime sur l'ali attrapé ne lui assure pas de s'en sortir car l'ultime de Tresh existe De plus, une cible polymorphée par Lulu pourra toujours attraper la lanterne de Tresh Pour Lux, Galio est le pire counter Bien sûr, Galio est naturellement bon contre les mages Mais il est particulièrement contre Lux qui n'a aucun moyen de stopper la canalisation de son Z ou le dash de son E qui continuera même si elle touche une cage Malphite Ouais ça c'est compliqué Et des dégâts Et des dégâts magiques Mundo ? C'est bon ? Olaf 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 est naturellement à l'aise contre les tanks avec tout son kit de sort qui contient dégâts bruts, vitesse d'attaque et réduction d'armure Pour Maitre Yi, figurez-vous qu'il y a un champion qui fait encore mieux que Rammus, c'est Warwick Warwick est un tuéliste hors pair, c'est l'un des seuls champions à pouvoir surclasser Maitre Yi dans ce domaine Il possède un CC et énormément soin Et bien qu'il arrive un jour le loup Et si au contraire il n'a pas envie de se battre, il peut fire Maitre Yi Et je sais pas si vous avez déjà vu un Maitre Yi qui se fait fire sous ulti Mais il part très très loin puisqu'il ignore le ralentissement qui va avec le fire Pour Milio, c'est Senna Je connais pas encore bien Milio mais j'ai l'impression qu'il galère contre les champions qui ont une longue range S'il a du mal à s'approcher, il ne met aucune pression sur la lane Senna peut le tenir éloigné pendant toute la partie Et vu qu'elle ne se base pas sur les CC, l'ultime de Milio n'est pas très embêtant Quant à Miss Fortune, c'est le premier champion où vraiment je trouve aucun counter en termes d'ADC MF a une solid phase de lane et un teamfight exceptionnel C'est facile à tenir En fait, il faut juste mieux jouer Il y a des supports qui peuvent l'embêter mais aucun ADC de counter Miss Fortune Vraiment même en cherchant bien, il n'y a personne qui sort du lot C'est au tour de Mordekaiser pour qui Vayne sera un cauchemar Encore plus que pour les autres je veux dire Vayne est impossible à attraper pour Mordekaiser Il n'a aucune mobilité et son E est beaucoup trop lent pour que Vayne se laisse prendre sans utiliser un dash Vayne n'a même pas besoin de son E pour tenir Mordekaiser éloigné mais il reste disponible si besoin Elle va faire fondre les PV de Mordekaiser qui a tendance à en acheter avec son build de base tout en ayant très peu d'armure Et la fin de partie étant la spécialité de Vayne, Mordekaiser ne pourra jamais se reposer Après Vayne tombe sa counter pas mal de trucs C'est ce qu'il a dit mais le pire s'est mordé quoi Qui est son meilleur counter ? Sona Sona se bat la même distance que Mordekaiser mais fait bien plus de dégâts et beaucoup plus facilement N'ayant un CC que sur son ultime, le black shield de Morgana n'est pas très utile et se fera de toute façon casser par un Q ou plus attaque de base de Sona Cette dernière a une excellente mobilité avec son E qu'elle peut transmettre à ses alliés pour être sûr que Morgana ne touche pas de A En ce qui concerne l'ultime de Sona, il reste assez difficile d'y réagir et le joueur de Morgana n'aura pas forcément le temps d'utiliser son E C'est la fin de cette deuxième partie, j'espère que ça vous a plu On se retrouve dans quelques temps pour la suite, je vous laisse donner votre avis Pour l'instant il n'y a pas encore de partie trop mais c'est franchement intéressant, il y a pas mal de trucs, des petits détails qui sont assez importants C'est pas mal, franchement je kiffe bien